Direction le nord de la France et c'est pavé pour cette neuvième manche du Trophée Madiou Crédit Mutuel. Avec des grands noms du cyclisme au rendez-vous du Tour de la Pével à Thumry. Bernard Vaud-Grenard, l'ancien coureur reconverté en détecteur de talent et bien sûr Marc Madiou. On connaît tous son attachement au pavé du Nord, double vainqueur de Paris-Roubaix. Parmi les 122 coureurs au départ de cette neuvième manche du Trophée Madiou, une quarantaine de Belges et Néerlandais venus en voisins et en équipe constitués de 6 coureurs. Niels, bienvenue au Trophée Madiou pour la première fois. Qu'est-ce que vous savez de cette race ? Je ne sais pas beaucoup sur la race, mais je sais que c'est assez difficile, beaucoup de coureurs et de climbing. Vous êtes de Belgique, est-ce que vous êtes un spécialiste des coureurs ? Non, vraiment. Dans ma région, il n'y a pas beaucoup de coureurs. Et vous pensez que les montrées seront plus importantes ou les coureurs seront plus importantes aujourd'hui ? Je pense que la combinaison des deux. Et le travail de l'équipe ? Qu'est-ce que ça va être important ? Je pense que c'est très important, mais on roule très bien sur le Trophée Madiou. Bon, Mathis, est-ce que tu as un gabarit taillé pour les pavés ? Je ne sais pas, je n'ai jamais encore roulé sur les pavés. Après, on verra bien. J'aimerais bien faire la course et faire un top 5, ce sera bien. Tu as fait une reconnaissance ? Non, je n'ai pas fait de reconnaissance. Je suis arrivé hier soir. J'étais en piste hier, donc on verra bien si les jambes répondent aujourd'hui. Et les pavés, la nouvelle ambiance, les Belges, les Hollandais, c'est un petit peu effrayant ? Je pense qu'après, je n'ai jamais cours avec, mais je pense qu'il y a du niveau, donc on verra bien. On verra bien au fil de la course. Bon, Antoine, est-ce que c'est un avantage de jouer à domicile aujourd'hui ? Oui, j'ai joué le sac plusieurs fois. Je pense que ça peut être un avantage. Après, on verra sur la course. Tu connais les pavés ? Je connais les pavés. Comment on court sur les pavés ? Il n'y a pas vraiment de manière de courir, mais bon, on verra. Moi, je cours à ma manière. Après, les autres, ils font comme ils veulent. Alors, ta manière, c'est quoi ? À l'attaque ? Oui. Avant les pavés ? Il faut sortir avant les pavés ? Ça, j'y ai réfléchi. Après, moi, je ne vais pas se dérouler non plus, mais je ne sais pas. Oui, peut-être. Est-ce que tu connais tes adversaires belges et hollandais aujourd'hui ? Oui, j'ai couru plusieurs fois avec eux. Je connais les champs en Belgique. Après, il y en a d'autres, je ne les connais pas, mais la plupart, je les connais. Bon, Julien, on t'a d'abord connu par le cyclocross. Alors maintenant, les pavés, c'est ton truc ? Oui, c'est vrai que c'est mon truc. J'aime ça. C'est des courses difficiles qui changent le scénario de la course. J'espère qu'aujourd'hui, ça va porter ses fruits. Depuis quand tu l'attends, le Tour de la PBL ? Ça fait maintenant un an. Il a été reporté en avril, donc j'étais déçu. Et voilà, ça fait longtemps que je l'attends, cette course. On verra bien comment ça va se passer aujourd'hui. Et comment tu penses que ça va se passer ? Moi, je pense que ça va être tendu sur les premiers secteurs pavés. Mais après, je pense qu'il va y avoir un peu moins de monde. Et puis, on verra bien comment ça va se passer dans les secteurs pavés. Bienvenue au Trophée Madio. C'est la première fois. Est-ce que tu es excité ? Oui, je suis très excité pour la race. Parce que c'est la première fois ici, en France, que j'ai la race. Et aussi, c'est la première fois sur le Paris-Roubaix-Cobles. Et tu connais les Français ? Un peu. Je connais les jolies de Instagram et les réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais eu de la race contre eux. Donc, c'est la première fois. Est-ce que les équipements et les équipements sont mieux que les Français ? Je ne sais pas. On va voir. Je sais que les équipements et les équipements sont très bons. Mais les équipements et les équipements aussi. Parce qu'ils connaissent le parcours très bien. Et ils peuvent aussi ridez très bien leurs bikes. Le premier attaquant de la journée est Senna Reming, hollandais surnommé le Bolide. Son prénom est bien connu en Formule 1. Au passage, sur la ligne, on voit Mathis Riflet, le nordiste du club de Grande-Sainté, a précédé le peloton. Et déjà, l'équipe belge Accro-Tormans, annoncée comme l'épouvantail, qui réagit derrière. Sur le bas-côté, trois coureurs, dont le vainqueur de la Policadet, Mathéo Allais, tente de se relever d'une chute qui ne s'est pas produite sur l'épavé. On aperçoit ensuite Mathis Grisel, leader au classement général, qui a un peu de mal en ce début de course. Il va recoller au premier peloton après une première chute sans gravité. À la mi-course, l'un des favoris de la course, le belge Sente Sengens, fils de Roy, qui a été pro chez Rabobank, notamment, s'isole en tête de la course. Il ne va pas tarder à porter son avance à une cinquantaine de secondes à un tour, c'est-à-dire 14 kilomètres de la rivière. Derrière lui, le champion de Belgique Nils Driessen est à l'ouvrage. On reconnaît aux avant-postes Arthur Blaise, Mathis Riflet, Elliot Boulet, Aurélien Kaiser, Gabriel Garçon ou encore Raphaël Hector. Sente Sengens poursuit son cavalier seul. Son pneu avant crevé se dégonfle dans les dix derniers kilomètres, mais cela ne l'empêche pas de s'imposer. Victoire de prestige pour Sente sur les pavés du Nord. Nils Meulmans, son coéquipier, remporte le sprint pour la deuxième place. Sander Stelman complète le podium. Une première édition qui en appelle d'autres. Ce tour de la Pével a été une grande réussite, une formidable découverte des pavés du Nord pour les cadets. C'est une grande émotion de gagner ? Oui, oui, je suis très heureux. C'est une course très dure, mais je pense que c'est un tour pour moi. Donc la dernière tour, c'était... Je suis... Très fatigué ? Oui, oui. Est-ce que tu avais ta roue crevée ? Oui, la dernière pavée de 300 mètres. J'ai enfin... Oui, ma... Oui, plate bande. C'est très dur jusqu'ici. Pour... Oui, pour... Pour rester devant. Oui, oui. Et tu as résisté au retour de tes concurrents. Bravo. Merci. Est-ce que tu penses que tu fais bien ? Non, mais nous sommes ici avec une très forte équipe. Je sais que c'était possible. Et c'est... 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 Donc vraiment une super expérience. Et tu as couru devant ? Tu as couru devant ? Oui. Grande satisfaction ? Premier secteur pavé, j'étais dans les derniers. J'étais avec Clément Sanchez et Antoine Barrière. Tout derrière, on avait peu peur, vous voyez que ça roulait très vite. Puis après, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise sur les pavés. Du coup, j'étais devant avec le champion de Belgique à chez moi. Donc oui, c'était top. Et beaucoup de coureurs ont eu des pépins, mécaniques, crevaison. Toi, tu as été épargné ? Oui. Quand j'étais venu, c'est le vendredi. J'avais vraiment fait bien la reconnaissance pour voir où on pouvait crever et tout ça. Donc je suis toujours resté sur le haut du pavé. À chaque fois, ceux qui allaient sur les côtés, ils se prenaient sur les trous et ils perçaient. Je pense qu'après, il y a peut-être un facteur chance aussi. Mais vraiment, placer les roues sur les pavés, je pense que j'ai bien réussi. Et tu fais une belle opération au Trofé-Madiou ? Oui. Je savais que je fallait que je fasse dans les 10 ou 20 pour remonter avant le chronodélation. Donc là, c'est top. En plus, je finis dans le peloton avec mon collègue similien. Donc c'est top. Did you like the French cobblestones ? Yes, the cobblestones are very good for me. And how was the race for you ? The race was very hard for me. In the last lap, you know, rubé. I tried. Attack in the last lap, but it was a punchprint. And I got second place in sprints. Happy with your results. What ? You are happy with your results. Yes, yes, yes. My first year, I got second place in the last lap, but it was good for me. Marc, having seen these young people at work, what did it give you today ? It's a very good initiative to offer the opportunity to be able to ride on the pavés. Et je trouve que c'est un parcours varié parce que c'est le style d'endroit où on ne peut pas cacher ses lacunes. Donc elles sont vites en évidence. Si on n'est pas bon sur les pavés, ça se voit. Si on n'est pas bon dans les relances et dans les virages, ça se voit également. Il faut même être capable de passer une petite bosse. Donc je trouve que c'est un parcours extrêmement complet et qui devrait s'installer dans le temps pour la détection des jeunes talents, notamment chez les cadets. Je crois que c'est le circuit rêvé pour tout formateur. Mathis, tu es surpris de voir trois Belges aux trois premières places aujourd'hui ? Non, non, du tout. On sait que les Belges sont très doués dans les pavés. Après, moi, dans les pavés, j'étais très à l'aise. Après, je suis tombé. Ça arrive, c'est la course et on essaiera de faire mieux la première fois. Marc, on a vu un vainqueur dont on connaît le nom, le fils de Roy St. Jens, ancien pro. Il a l'air déjà d'un très bon coureur. C'est déjà plus qu'un cadet. On voit qu'il a une belle maîtrise de la situation. Il a un physique au-dessus de la moyenne. Donc à partir de là, il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu. Mais on voit que, notamment les Belges, il faut le dire, savent se servir d'une bicyclette sur les autres palais. Merci. Merci Mathis. A bientôt. Et à très vite. Le podium avec les trois premiers. La remise des récompenses avec les magnifiques lunettes Easy Peasy. Rendez-vous peut-être sous le soleil le 17 octobre dans le cadre du chrono des Nations aux Herbiers. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.